Musique Alors bonjour les amis c'est Fred Tipster du site GagnéFuté.com Donc dans cette vidéo je vais vous proposer un pari sportif pour le lundi 8 février Avant toute chose vous savez très bien on va regarder les résultats Je vais prendre la bankroll Donc ce samedi je vous avais proposé le pari sportif sur l'Eventé Grenade Je vous avais proposé de sécuriser de faire le 1 rembourser 6N Effectivement ils ont fait match nul de 2 Donc c'est un pari remboursé Je vous avais proposé aussi l'Eventé Grenade Le BTS oui la marge de value était intéressante Les deux équipes marque donc ça passe aussi puisqu'ils ont fait 2 Donc c'est un pari gagnant Le match 3 Toulouse je vous avais proposé un match nul remboursé 6N Ils ont fait 1-1 Donc c'est un pari gagnant Fulham West Ham c'était pourtant parmi toutes les affiches Si vous m'auriez demandé quel était le match qui me semblait le plus intéressant C'était West Ham qui a fait une mauvaise opération Ils ont fait 0-0 Et j'étais étonné un petit peu de la cote comme certains d'entre vous d'ailleurs Et bon bah là ça passe pas Ça ne passe pas donc c'est un pari perdant Dommage ça nous enlève un petit peu Imperfect Et Lance Rennes où je vous avais proposé le match nul remboursé 6-2 Et puis là aussi ils ont fait un match nul 0-0 Donc n'oubliez pas pour aujourd'hui je vous propose 3 matchs En Allemagne Hoffenheim En Angleterre Wolfhantan Leicester Et puis en Ligue 1 On a Nantes Lille A 17h Donc voyons voir tout de suite le pronostic que je vous propose Donc pour l'avant match au futé du lundi 8 Donc les résultats on l'a vu Et le pronostic est de l'Atletico de Madrid Celta Vigo L'alerte algo nous détecte le 1 Donc victoire de l'Atletico Donc voyons voir ce que je vous propose Donc effectivement l'Atletico est premier avec 50 points Ils ont 2000 72 points et le rating Et puis Celta Vigo est 10ème aux portes des places européennes Avec 25 points Ils ont 1705 points et le rating Pour les classements domicile extérieur Donc Atlético est premier Et puis à l'extérieur ils sont moins bien Ils sont 15ème mais voyons voir plutôt le face à face Donc une très belle régularité de l'Atletico Il n'y a pas de soucis Celta Vigo n'a plus gagné depuis 5 matchs Donc l'Atletico gagne à 84% Match nul à 10% Ils perdent à 5% Ils font des over plus de 2,5 buts à 42% Donc on aura 57% Une marque en premier à 73% Ils encaissent en premier à 15% Un rendement positif de plus 45% sur cette équipe Je suis en train de préparer une vidéo justement sur les rendements C'est une autre façon de parier Où effectivement l'Atletico est pris en exemple Où je détaillerai un petit peu tous ces profits Ces rendements, ce que je vous parle C'est une autre façon de parier Ça peut être pour des gens qui ont un petit peu moins le temps De suivre les tipsters Ou de faire leurs propres pronostics Ou qui veulent jouer plutôt comme un investisseur C'est pas du trading de cote Mais c'est une autre façon d'investir aussi Sur certaines équipes Je vous dis souvent de surveiller les 5ème, 8ème Il y a un fort rendement sur ces équipes Donc très bientôt Je prépare un tas de vidéos Donc Celta Vigo gagne à 28% Match nul à 33% Ils perdent à 38% Ils font des over plus de 2,5 buts à 42% Ils donnent d'or à 57% Ils marquent en premier à 42% Ils encaissent en premier à 52% Voyons voir le face à face domicile extérieur Donc l'Atletico n'a toujours pas perdu à domicile Et c'est pas terrible au niveau Celta Ils gagnent pas Ils ont gagné qu'un seul match sur la saison C'est beaucoup trop peu Ils n'ont plus gagné depuis 4 matchs L'historique des confrontations nous apprennent Ça va être difficile Pour le Celta Ça fait 9 matchs que le Celta Vigo n'a plus gagné À l'Atletico de Madrid Sauf que, attention, l'année dernière Ils avaient accroché le 0-0 Donc voyons voir au niveau des informations Donc attention quand même au niveau Atlético de Madrid Il y a deux joueurs clés Absents Dont Joao Félix Virus PCC Et Mario Hermoso Somme toute Un dispositif tactique en 3-5-2 Bon, devant Ce qui peut être rassurant Je pense qu'il va aligner Corriera et Suarez Donc je pense que ça peut quand même bien faire Mais attention s'il y avait d'autres joueurs Absents 5 joueurs absents Dont un suspendu Pour ce qui est de Celta Vigo Deux joueurs absents Un dispositif tactique probable en 4-1-3-2 Les statistiques particulières que je vous ai trouvées Donc l'Atletico est invaincu à la mi-temps Lors des 34 derniers matchs à domicile de toute compétition L'Atletico n'a pas perdu dans 35 des 36 matchs De toute compétition à domicile Donc c'est très costaud L'Atletico a remporté ses 8 matchs consécutifs de Liga Et en moyenne l'Atletico concède 0,53 buts Lors de ces matchs Donc ça en caisse que très peu Pour ce qui est de Celta Vigo Lors de ses 25 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition Celta Vigo comptabilise seulement 3 victoires Donc c'est aussi avec les matchs du année dernière Celta Vigo a marqué une moyenne de 0,82 buts A l'extérieur en Liga Et Celta Vigo n'a pas gagné depuis 6 matchs De toute compétition sans l'avu Voyons voir les probabilités BTS nous donnent non Les deux équipes ne marqueront pas A 57% Mais là la cote a un peu massacré A 1,52 donc reste à l'écart Au niveau de l'over et du under Les probabilités nous donnent 56% Pour le under Et là aussi les boucles ne s'y trompe pas Cote massacré à 1,54 Donc les probabilités à 1,2 nous donnent La victoire de l'Atletico à 65% Une cote ça correspond à une cote de 1,53 Et c'est value Mais je pense que ça va fondre Ne tarder pas trop à le prendre Puisque là on nous le propose à 1,60 Le match 1 à 25% Et 10% pour la victoire de Celta Vigo Donc le 1, un score probable de 2,0 Effectivement c'est ce que je vois Donc qu'est-ce que je vous propose Tout simplement Bon bah la victoire c'est juste le 1,60 C'est un bon petit pari N'allez pas jouer votre maison sur cette équipe Mais sachant qu'il y a quand même Une très forte rentabilité Et une très forte probabilité Que ça soit l'Atletico de Madrid qui gagne Je vais vous faire une vidéo par rapport à ça Par rapport au rendement Et effectivement comme exemple Il y a en partie l'Atletico qui est prise Donc si vous avez des questions Je vous réponds en commentaire N'oubliez pas votre petit like Et puis je vous donne rendez-vous Pour la prochaine vidéo Merci